Salut à tous les amis et bienvenue dans l'épisode 3 de Eurotrek Simulator 2 Robert le camionneur, mon camionneur Robert Entre l'épisode 3 et l'ancien épisode 2, j'ai pas mal joué, pas mal évolué Du coup je me suis acheté un gros camion, j'ai fait évoluer ma société, plein de trucs super chouettes Et j'ai aussi 1000 abonnés, mais ça j'en parlerai dans une vidéo bien spécifique à ça Mais en tout cas c'est ma première vidéo après les 1000 abonnés, c'est chouette quoi Mais du coup mon plan était de faire un putain de trajet de ouf, sauf que je pars de Bruxelles Et à Bruxelles il n'y a vraiment aucun trajet assez long, digne de ce nom Donc je vais partir à Paris, et de Paris je vais voir s'il y a quelque chose de plus gros Et le truc qui part à Paris c'est du bois, donc on va définir le GPS, on va directement y aller Je vais vous montrer mon camion, parce que oui j'ai changé de camion Je n'ai plus ma Scania de 420 chevaux, je suis passé à du lourd Attendez je vais vous montrer ça, merde Alors On va l'éteindre pour l'instant, donc voici mon nouveau camion C'est une Valiant, ce qui a équivaut à du Volvo Parce qu'ils n'ont pas les droits d'utiliser Volvo, ils n'ont pas acheté la licence ou je ne sais quoi Donc c'est du Valiant, mais c'est du Volvo quoi, tout est comme chez Volvo L'intérieur c'est l'intérieur de luxe, avec GPS intégré, tissu ou cuir doux et compagnie et compagnie Avec tout ce qu'il faut et tout Je vais vous montrer l'extérieur, merde l'extérieur de mon camion Regardez ce bijou Oh la 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 Regardez moi mon camion Il est magnifique C'est un globe traveler avec un énorme truc en haut Les sortes d'ailes derrière, aérodynamique et tout C'est un monstre, il n'y a vraiment rien d'autre à dire C'est un monstre de chez monstre Et niveau moteur, j'ai le top Il n'y a pas plus puissant Je suis passé de 420 chevaux chez Scania A un moteur de, tenez vous bien Non, 750 chevaux 750 chevaux et 3550 Nm de couple Ce camion est un monstre J'avais fait un essai dessus, j'ai atteint les 150 avec une remorque C'est complètement abusé pour un camion Mais c'est surtout qu'elle accélère comme elle veut, surmontée C'est un monstre, je suis vraiment content En tout cas voilà mon magnifique camion Je l'ai peint en noir, gris, rouge Je trouve ça plutôt classe, ça donne bien Je vais vite fait vous montrer ma société Alors, comme vous pouvez voir je suis niveau 19 J'ai déjà fait 33 000 km Et mes chauffeurs Donc il y a moi avec ma Volvo Mon deuxième c'est Pavel Je lui ai refilé ma Scania Highline de 420 chevaux Mon troisième c'est Kenneth Je lui ai acheté une toute nouvelle Scania récemment Mais pas récemment, je veux dire il y a quelques minutes Elle est toute neuve C'est une 560 chevaux Ah ouais pas mal quand même Et j'ai aussi engagé Scarlett Qui a une Volvo aussi basique mais très puissante De 600 chevaux Dès que j'aurai assez thunes Je pourrai me payer un troisième chauffeur Avec le camion qui va avec Mais en tout cas là maintenant Normalement mon GPS est réglé Pour partir Prendre le truc Donc la cargaison Pour partir de Bruxelles Et aller jusqu'à Paris Je veux juste faire un petit truc C'est Voir si j'ai besoin de fuel Mes amis Et 673 litres Ah oui Petite explication aussi Mon camion derrière On a que Allez Une roue Enfin une Il y en a que deux quoi J'avais pris au début 4 Donc en gros J'avais les deux grosses derrière J'avais encore deux devant Qui Qui tournaient avec C'était excellent Mais Le réservoir de fuel A cause de ça Devenait beaucoup plus petit Donc je suis repassé en deux roues derrière Comme ça j'ai beaucoup plus de Je dois beaucoup moins Remplir le fuel Et en plus Vu que ma base Maintenant Est simplement énorme J'ai mon propre On va dire Truc de fuel Et le prix Est Beaucoup Beaucoup plus intéressant Seulement 1,27 Comparé au 1,40 Et quel que je paye Donc je vais faire le plein ici Comme ça Je paye beaucoup moins Pour beaucoup plus De De diesel Et du coup Grâce à ça Je peux Voilà Remplir Je viens de mettre 724 litres Pour seulement 924 roues Ce qui est Ce qui est énorme Donc du coup On va se retourner Ah Qu'est-ce qu'il y a eu Merde On ne sait pas ce qui s'est passé Si on m'a pris de l'argent Ou quoi Bon allez hop Je vais désactiver ce GPS C'est parti Ah Je dois tourner à gauche ici Donc On va aller prendre le bois On va aller à Paris vite fait Et je vais essayer de prendre un truc Bien plus Bien plus énorme A partir de Paris Je me suis spécialisé en longue distance En truc de valeur Et maintenant En fragilité Enfin objet fragile Donc on va voir Ok on va direct couper comme ça On a la puissance pour C'est très agréable d'avoir autant de puissance dans un camion Même quand je porte Des charges lourdes Ce camion On en a totalement rien à foutre J'ai l'impression qu'on pourrait mettre ce qu'on veut dedans Et Ça reste quasi inchangé Ça tire très très fort Tout ça c'est grâce au couplant C'est ici On va rentrer Hop Je vais arrêter un peu trop tôt Oh En Angleterre À Dover Barry Ou Dover Qu'est-ce que je prends les amis Vous savez quoi On va changer un peu On va aller à Dover Comme ça on pourra aller vers Swansea Ou monter super au nord Et rouler un peu en Angleterre Pourquoi pas Allez on va faire ça Voilà changement Changement total de Oula Changement total de De but Et peut-être qu'à partir de l'Angleterre J'aurai des trucs plus intéressants Hop On va s'arrêter Hop On va vite fait prendre ça Voilà Hop On l'accroche C'est parti Oh la puissance de ce camion J'ai l'impression que je pourrais Tirer le La planète avec ça Bon Allez C'est à moi Parce que je le dis Je supporte pas les feux rouges J'espère qu'ils vont pas trop bloquer Ces idiots Allez avance 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 Ford Mondeo là Voilà on prend La droite Je prends encore à gauche apparemment On va quitter Bruxelles Bruxelles Qui est ma ville Dans la réalité aussi Evidemment Tout Bruxelles N'est pas N'est pas modélisé D'ailleurs je reconnais rien du tout Allez on avance S'il vous plaît Voilà les amis Je vais me faire troll On va faire n'importe quoi Mais on va couper Parce que si on coupe pas J'ai l'impression qu'on restera bloqué ici A jamais Vu que l'IA Laisse tout le temps Passer On va se faire troll Donc je vais Je vais un peu conduire Comme un rat là Mais Si je ne le fais pas Cette vidéo Pourrait durer Trois siècles Ce que je veux pas Hop On recentre tout ça Allez C'est parti Vas-y reste là Comme un pigeon Je vois rien du tout Voilà Je suis passé Rien de foutre Regardez cette puissance Ce couple On sort de Bruxelles Là normalement Bon apparemment On doit pas aller très loin Je commence déjà A voir le truc sur la map Ce qui est bizarre Ah Je sais pas si on entend Mon Mon petit Merde Ah bah oui On entend Vous entendez Mon enfoiré Hop on va freiner un coup Parce que Ok direction Lille Je regarde pas du tout S'il y a une voiture Rien à battre Ouais On m'a flashé Ça veut dire que j'ai fait Quelque chose de mal Par flashé Je veux dire On m'a flashé Les lumières C'était un conducteur Qui s'est dit What the fuck Ah un tracteur Chiant Alors On va essayer De De se faire un max De blé Sans Sans causer De gros problèmes Sans avoir d'accident Aussi de préférence Voilà Je suis déjà à 80 avec ce camion Avec la Scania Que j'avais Au tout début Quand j'avais seulement 360 chevaux Arrivé à 80 C'était déjà Quelque chose J'adore cette Volvo Je vais la garder Un certain temps Puis je Je la peindrai En blanc Parce que je peins Les camions De toutes les personnes Qui sont dans ma société En blanc Je peindrai Cette Volvo En blanc Et je la donnerai Sûrement A celui qui gagne Le plus de thunes Pour l'instant Je crois que c'est pas belle Je prendrai Sa Scania Pour moi D'ailleurs C'est mon premier camion Et je pimperai La Scania A mort Je lui mettrai Le moteur 730 chevaux Etc J'en ferai un monstre De guerre Et je Je roulerai un peu En Scania Parce que C'est un putain De camion C'est un très très bon camion Cependant Les Volvo Sont exceptionnels Aussi Regardez Je suis déjà A 100 105 Tranquille Elle accélère encore Facile D'ailleurs Elle accélère un peu trop Facile Oh la la Oh la la Oh la la Ça va mal finir Désolé 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 Oh la la Oh la la Voilà Je pars déjà En sucette C'était quoi ça Non Frein 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 J'étais à 42 000 Je suis à 44 000 Quelqu'un a gagné 2000 euros Probablement Pavel Il commence à me rapporter C'est lui Cet enfoiré Ah je quitte la Belgique Pour aller En Belgique Ah non en France Qu'est-ce que je racontre Vous quittez la Belgique Bienvenue en Belgique What ? Donc Je suis en France Ce qui est chouette Ce qui est très très chouette Enfin pas vraiment J'ai déjà été plein de fois en France J'aime pas spécialement J'aime pas spécialement la France dans ce jeu Il y a une des autoroutes Il y a une des autoroutes qui mène vers la France Qui m'a brisé les couilles Il y avait genre 7 ou 8 péages Sur une route de 150 km Ça m'a fait péter des plombs J'ai dû payer genre 300 euros au total de péage Ça m'a rendu dingue quoi Je me suis dit Mais dans la réalité Si c'est comme ça Autant aller se pendre Ça sert à rien de prendre cette route quoi Elle serait déserte Il y avait un péage Tous les 30 mètres limite C'était très très agaçant Donc j'ai eu une mauvaise expérience Avec la France Sur ce jeu Je sais pas pourquoi ils ont fait ça Enfin Ici on va prendre à droite Direction Ok on va sortir sur autoroute là normalement Direction Calais Ah bah oui on va pas en France Oh bordel j'avais déjà oublié Eh bien je vais Fénix Je vais même pas vérifier S'il y avait une bagnole Rien à foutre Allez hop Oh la 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 Collé aussi H tellement ça pousse Donc direction Calais On va prendre le Le train je crois Je sais pas ce qu'on va prendre Mais en tout cas on va en Angleterre On va sûrement prendre le train Car c'est plus près Le bateau c'est un peu plus haut Et donc on sera On sera vite fait en Angleterre Et là bas je vais devoir Faire gaffe Parce que je Je perds l'habitude à chaque fois De conduire dans le mauvais sens Comme conduisent les anglais Chez les oeufs tout est inversé Les routes Normalement ici Chez les anglais On serait pas à droite On serait à gauche Enfin c'est trop chiant Leurs volants aussi sont à droite Ce qui est excessivement énervant J'ai l'habitude de toujours conduire à gauche Même dans la réalité Je conduis toujours à gauche J'ai jamais conduit une bagnole Avec volant à droite Ça doit être un peu chelou On va dépasser ce petit Ce faible là Je me demande ce qu'il a comme camion Ah il a une Scania lui Je crois Je crois Oui C'est un bon camion Très bon camion Il a peut-être un modèle faible Qui sait Bon à 200€ Il y a une sortie Euh 200€ A 200m il y a une sortie Je dis n'importe quoi Calais et Paris C'est par là What ? Oh la 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 Peugeot Alors on est arrivé Au tunnel Wow 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 Je me suis presque pris Cette putain de Renault Donc c'est tout droit Et le tunnel est là Donc on va On va le prendre Hop c'est une droite ici Il n'y a rien qui arrive Hop Voilà 30 à l'heure Oula on peut pas rentrer par là On ne peut pas rentrer par là Coucou Ça c'est pour les voitures Pour les camions C'est ici Dégage bonhomme Alors on effleure légèrement La pédale de frein Pour éviter de sur-accélérer Voila Et voilà Notre Notre petite Blas est là Hop On va rentrer Voila Donc ça va me coûter 300 euros Et ça va m'amener à Folkestone C'est parti 35 minutes de trajet Alors voilà De retour On est à Folkestone On va sortir tout de suite On va accélérer comme des psychopathes Boum Boum Il faut pas que j'oublie que On roule du mauvais sens de la route Enfin dans le mauvais sens Entre temps Il a commencé à faire nuit Donc je vais lancer mes lumières déjà Non je vais peut-être allumer mes feux de jour Voilà On va accélérer Un maximum Voyez le moteur n'en a rien à battre Ça tire Ça tire Hop On va direct rentrer Voilà Ici aussi Ça c'est du moteur Ah ouais ça tire Donc oui il commence à faire carrément nuit Là je vais quand même allumer mes lumières C'est plus C'est mieux quoi Sinon dites moi dans les commentaires Si vous aimez toujours ce genre de petite vidéo Si vous avez une demande de camion spécifique Peut-être que je pourrais prendre Parce que J'y penserais Et quand je dis j'y penserais C'est probablement que je ne le ferais pas Mais j'y penserais Je sais toujours de prendre Le plus large possible Avec ces foutus camions A cause de leur marque Ok donc Oui Voilà On est parti Donc on est en Angleterre Voilà Sur la A20 apparemment Et on va continuer notre petite route Vers je ne sais plus où J'ai déjà oublié le nom Je suis trop fort Mais c'est pas important Sinon qu'est-ce que je trouve ce jeu beau bordel Il est trop bien fait Il est magnifique Dans une de mes premières vidéos Je pense Enfin non Dans la première ou la deuxième Je sais plus J'avais dit que mon jeu tourne en high Mais en fait non Mon jeu est en ultra apparemment Je ne le savais pas vraiment Je n'avais aucune idée J'ai vérifié aujourd'hui Et il est en ultra C'est pour ça qu'il est si beau en fait Donc le jeu tourne assez bien en ultra Tout est très Très fluide Tout est bien quoi C'est vraiment vraiment cool Ah il y a une voiture qui passe On va lui faire un petit coup de flash Pour lui faire peur Tu t'es fait flasher Ah c'est trop méchant de faire ça Flasher Je faisais ça dans la réalité Pour troller les gens Apparemment les gens n'apprécient pas Ce genre de blague Tant pis pour eux Alors Je pense que je vais prendre à droite Est-ce que la route disparaît Non Ça va Il y a une nouvelle voie qui se crée On va accélérer un tout petit peu La route N'est pas très 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 droite ici Comme vous pouvez voir 50 la limite ici Vordel Et leur putain de caméra Voilà ils sont juste au dessus Voilà c'est ça des caméras Caméras radar là Flash Oh c'est 30 à l'heure la limite Vordel Voilà juste au dessus de moi Hop Ah d'un coup tout le monde accélère Légèrement mais quand même Ah encore des flashs Putain Vous voyez ces trucs jaunes Ces énormes poteaux jaunes là C'est ça les flashs Regardez regardez comme tout le monde ralentit Quand il y a les flashs Je vais ralentir aussi Je peux pas me prendre 500 euros d'amandes Ça me les brise Encore c'est un jeu Encore c'est un jeu ça me fait chier Dans la réalité si je prends ça je pète un coup Oula 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 Ah bah on y est C'était pas loin C'était une toute petite mission Mais au moins à partir d'ici On pourra voir Où on peut aller Ça va être fortement cool J'espère juste que ces connards vont avancer Et bah non J'aurais peut-être pas dû faire ça Tant pis Je vais rouler comme un enfoiré Voila Maintenant On se met là Attendez On va check Sur notre miroir Vous voyez le petit miroir là-bas Voila C'est ma place Mouhaha Bitch Je l'ai coupé Comme de la merde Tu peux rien y faire Ah je lui ai appris le respel Un bon homme Totalement illégal Ce que j'ai fait Mais c'est pas grave Ah les effets des lampadaires Sont un peu pourris Mais bon C'est pas trop grave Le jeu en lui-même Est vraiment chouette Oula Ok Personne On peut continuer Hop Clignot Vu qu'on sort Je prends un petit peu la range Ok c'est juste en face apparemment Donc c'est Première à gauche Et on y est Le feu est rouge Oh la la Qu'est-ce que je veux Les feux rouges Voilà On va freiner ici Allez Allez Yes Oh la la Cette accélération de port Coucou C'était une volo ça Oh elle était classe Voilà on y est On prend large On rentre Ok c'est juste là Que je dois rentrer Ah il y a un truc bleu là Ça a l'air assez intéressant là Ok hop Voilà 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 Hop on va faire une petite marche avant Pour se faciliter la vie Voilà Ok j'ai fait n'importe quoi Hop On va accéder un petit coup Voilà Voilà Hop c'est bon Et voilà J'ai eu mon petit excellent Je suis content Alors Ah ouais Je suis là quand même Du niveau vente Mais je suis un pro Professionnel Donc maintenant qu'on est à Rockstow Ou je ne sais plus quoi J'ai oublié le nom J'ai oublié le nom tellement vite On va vite fait voir ce qu'ils ont comme mission Oh la Je marche arrière Doucement Oh la Doucement Doucement Fusée On va vite fait voir leur mission Oh Oh mon dieu les mecs Regardez ça Oh my god Regardez ça Ah bah je vais transporter D'autres remorques en fait Et ça va me rapporter 57 000 Et c'est d'où je suis A Bratislava Ça fait une belle balade On va pouvoir faire cette mission Ce sera une Une bonne vidéo digne de la Quoi Ouais le truc Je ne vois pas Ah là bas C'est parti On va vite fait prendre Oh la la regardez ça C'est trop cool C'est juste trop trop cool Hop 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 Ça doit peser pas mal Ça quand même aussi On va vite fait Jeter un coup d'oeil Avant de partir Ah ouais Ah c'est trop cool Oh il y a trois grosses roues En plus sur ma remorques Et il y a trois petites sur les remorques Que je ramène Allez c'est parti Je vous ramène des remorques les mecs En plus c'est chouette Je vais pas devoir conduire trop trop longtemps En Angleterre Pas que j'aime pas l'Angleterre Mais vu que tout est inversé On fait vite des fautes stupides Allez hop On y va Comme des porcs Ah bah c'est par là Encore une erreur Est-ce que ça passe ? Oui ça passe Easy Voilà Easy mode Oh la 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 Il n'y a rien qui arrive On va essayer de couper au maximum Pour tourner le moins Oh la 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 Ah c'est vrai celle-là On prend large Voilà On va repartir Oula Je suis monté sur le bordure Putain c'est Faut que je fasse assez gaffe Parce que en fait On dirait pas Mais c'est très très long Allez vite 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 Yes On va reprendre la A20 Je vais prendre très très large Ouais ma remorque en fait Est très très longue Je pense qu'elle est un petit peu plus longue Que ce que j'ai Ce que j'ai ramené tout à l'heure Quoique J'en sais rien En fait Enfin peu importe Peu importe Encore des flashs partout Ça va vite me faire chier ça Vivant qu'on se casse de ce pays Voilà Encore un flash juste au dessus de moi Allez On quitte l'Angleterre On est en train de s'approcher Encore une fois Encore une fois De ce petit De ce petit truc là C'est pas un port C'est le tunnel On fait en fait machine arrière On reprend la même route C'est un peu chiant Désolé Mais freine pas comme ça Alors que je dois rentrer Putain de puis et putain de dazu Putain de idiot va Ah bah voilà Ils me flashent les lumières en plus Enfoiré de merde Alors attendez Je vais Faire un truc, non c'est pas ça Activer ces trucs là Et pourquoi pas Voilà Comme ça regardez comment c'est cool Oh c'est excellent Je pense pas que je dois activer ça Mais bon, vu que le truc est assez grand Je vais le laisser là, c'est pas grave Donc on va reprendre le channel tunnel Comme disent les anglais Tunnel un truc On va reprendre le train encore une fois Et on va partir vers la France je pense Ou la Belgique J'ai pas trop regardé vers où Ça nous mène mais ça date quelque chose dans ce genre là Alors limite de vitesse 30 Mais on s'en fout il n'y a pas de radar ni rien Non Ah c'est là, c'est là, c'est là C'était ici Voilà Oh là là j'arrive beaucoup trop vite Je vais freiner un bon coup Je suis là Je suis là les gars Voilà Il va se garer tout seul comme un grand Donc encore une fois 300€ Ça me fait un peu chier de payer tout ça Mais je n'ai pas trop le choix A vrai dire C'était quoi ? 35 minutes ? Ça va quand même C'est beau Regardez ça On va me voir venir Ça c'est clair que je passe pas inaperçu On va bien accélérer pour avoir le plus de vitesse possible dans la montée Bon du coup on est en France Ce qui est un peu logique maintenant que j'y pense 2 secondes Parce que En Belgique il n'y a pas de tunnel Qui part vers l'Angleterre Donc bon Bien joué Phoenix Logique Donc forcément on est en France D'ailleurs je pense même pas qu'on va passer par la Belgique Je pense qu'on va directement aller vers l'Allemagne Et à partir de l'Allemagne On va se taper un bon bout de l'Allemagne Puis Autriche J'ai cru voir Et pour finir on arrivera en Slovaquie Je sais même plus quel pays c'est tiens Je sais pas c'est où Mais en tout cas c'est C'est à Bratislava Voilà je vais freiner parce qu'il y a un stop Je vais quand même inspecter un minimum les règles J'ai bien dit un minimum Voilà c'est bon Hop je suis là Prendre un petit peu plus large Voilà pour éviter que mon Que mon armoire se pète la gueule Ah je dois tourner à gauche ici Comme d'hab je prends large C'est vraiment le seul secret de conduite en camion Par exemple ici Je suis obligé de prendre large Très large Sinon Je passe par ailleurs Et hop je dois prendre très large et serrer La dernière seconde Comme ça ma remorque passe vous voyez Voilà elle passe Oh la 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 Vous avez vu comme c'était serré Ça se conduit vraiment pas comme une voiture normale on va dire Il faut penser à l'avance Bon Du coup je vais devoir me reposer De nuit Ce qui est parfait Comme ça j'aurai Plus de gameplay de jour Même si les nuits Ils sont très 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 sympa Dans ce jeu Et je trouve que ça rajoute un petit peu de challenge Allez on accélère Bon vu que j'essaie de faire RP Je vais désactiver Les gyrophares Qui sont complètement ridicules Sur une autoroute aussi éclairée C'est stupide Un plus sur une autoroute Voilà C'est dur de rater un camion De cette taille Alors limite à 90 Hop et ça tourne et ça tourne Mais nous on va tout droit Donc c'est bon Non je pense que je vais devoir prendre la Ah bah non ça va La route continue Donc on est bien On continue On arrive à une petite Petite air de repos Donc je vais en profiter Pour me reposer maintenant Faire ma pause maintenant Comme ça je pourrais Je pourrais avoir la paix après C'est où ? Oh merde Oh merde 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 Je vais prendre à droite ici Ok On serre on serre Il n'y a pas de camion Hop Voilà Je vais me mettre devant Ah bah je vais me mettre juste là en fait Voilà On va faire notre pause maintenant Comme ça on aura On va faire passer la nuit Et on va rouler de matin Et c'est comme ça je me repose Donc voilà je me suis réveillé Il est 10h49 Presque 11h Il y a un magnifique soleil On va dégager le GPS On va sortir et on va continuer notre route Ah c'est parti pour l'aventure Qu'est-ce que c'est beau Il y a un magnifique soleil Je me demande combien de degrés il fait C'est peut-être un thermomètre Ok putain j'ai cru que c'était Un camion qui venait Mais il était juste garé en fait Ok Parfait je peux sortir Et on est parti Pour de la route On est toujours en France Il fait méga méga beau Il y a une sortie à 200m Pour Calais et Paris apparemment Si je ne me trompe pas Mais ça ne m'intéresse pas Moi je dois traverser toute la France Pour me trouver en Allemagne Et puis me taper toute l'Allemagne Pour me retrouver Pour aller à Bratislava Qui est en Slovaquie peut-être J'en sais rien A vrai dire je m'en Je m'en fous un peu Enfin je m'en fous pas Mais bon je ne connais vraiment pas le truc Donc je préfère rien dire Que de tirer des bêtises Et cette Renault Viens de me dépasser A une vitesse de au moins 100 Ce qui veut dire que je pourrais aller au moins à 100 ici Ce que je vais faire Je vais accélérer un peu Parce que là Je vais m'endormir Mais de toute façon avec ce camion je peux carrément permettre d'aller comme un psychopathe Elle pousse, elle pousse D'ailleurs il faut que je rachète les petites plaques là Qu'on met devant la vitre là avec des phrases Parce que je ne l'ai pas fait encore sur mon Sur ma Volvo Oh la 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 Les billets utés ça à 70 on va freiner un coup Je ne veux pas me prendre un flash dans la gueule Donc comme je disais Qu'est ce que je disais encore Ouf peu importe Alors Oui les amis J'ai oublié ce que je disais il y a une seconde Mais c'est pas grave Ah il y a Bruxelles dans 200 mètres Sorti Je crois que c'est à gauche Je ne suis pas sûr Putain J'essaie de me rappeler ce que je disais il y a une seconde Mais Oui j'avais raison Donc à gauche il y a une sortie vers Bruxelles Bruxelles c'est par là apparemment Oh c'est une belle ville ça Donc la limite est à 70 On va accélérer un coup On va pour Se centrer Voilà Oh ce bruit du turbo me fait bander Qu'est ce que je disais Ça vous arrive aussi des trucs dans ce genre Quand vous dites un truc Puis vous êtes interrompu Par vous même Parce que Parce que vous avez le syndrome de l'écureuil Je vais vous expliquer c'est quoi le syndrome de l'écureuil En fait C'est quand on est en train de faire quelque chose Et puis on voit un écureuil imaginaire passer devant nous Et on fait Ah écureuil Et puis on oublie à quoi on pensait Donc ça c'est le syndrome de l'écureuil Et je pense que je me suis pris un gros écureuil là Parce que J'ai complètement oublié Ce que je disais Il y a Même pas une minute Ce qui est très fort Très très fort J'espère que vous nous aurez passable C'est chiant Bon hop Je dois prendre à gauche ici What what c'était quoi Ça rentrait de cache C'était qui Ah les échéances Merde Combien Alors 8600 euros par jour Ce qui est assez énorme quand même Clignote en off Allez hop tu dégages On va freiner un peu Parce qu'ici Apparemment c'est 40 Je vais réaccélérer un peu Sortie d'autoroute oblige Oula 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 Je comprends pourquoi c'était 40 La route n'était pas du tout stable Mais en tout cas Il fait super beau dans le jeu Et ça fait plaisir Ça donne limite envie de De sourire quand il fait beau Il fait beau Bah sinon sur un autre topic Qui n'a rien à voir Voilà Ça c'est ce qu'on appelle un écureuil Je J'espère que niveau abonnés Ça va quand même augmenter encore Et encore et encore En fait ce que je me demande C'est jusqu'à où Ça ira Jusqu'à quand Je pense que Déjà à la sortie de Day Stand Alone Je vais Oula oula il freine comme ça Il y a sûrement un flash Voilà Je pense qu'à la sortie de Day Stand Alone Je vais Je vais me cacher dans une grotte Avec mon PC Et il jouait jusqu'à avoir mal au cul Au doigt et aux yeux Et faire un max de vidéos Genre le plus possible Vraiment non stop Des vidéos 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 Pour vous faire découvrir En même temps que moi Le jeu Il sera très similaire Evidemment à DayZ Qu'on joue maintenant Mais il y aura plein de nouveautés Et j'aimerais bien qu'on soit les premiers Avec vous A les découvrir Ce serait vraiment vraiment chouette Vraiment vraiment cool quoi Donc Je vais probablement bien geeker Quand le jeu sortira Mais jusqu'à là Ce genre de jeu Comme ETS2 Retrug Simulator Ça me Ça me change un peu les idées C'est très agréable Le fait que ça me change les idées C'est calme C'est pas prise de tête Pourquoi j'ai mis mon clignotant Si je dépasse pas Je vais le mettre maintenant Cependant Parce qu'il y a une Seat de merde là Qui roule à A 10 sur une autoroute Qui accélère comme un PD là Ah bah non Je vais te passer Je lui klaxonne dessus Vous entendez pas Bizarrement mon klaxon C'est Oh putain Oh putain Sortie à droite Manoeuvre interdite Manoeuvre dangereuse Oh mon dieu Je freine à mort Donc ce genre de choses Si vous êtes caménieur Et vous faites ça Vous devriez vous faire arrêter C'est n'importe quoi C'est ultra dangereux Et potentiellement mortaleux Putain il accélère comme un port lui Il était devant moi Il a disparu Allez Je me demande à quelle vitesse Mon camion fait le 0 à 100 Je peux essayer Tiens Je peux éviter d'essayer ça sur une nationale Je crois que c'est une nationale ça Enfin non c'est plutôt une autoroute En tout cas en Belgique Quand c'est séparé par quelque chose Et qu'il y a des barrières entre Généralement c'est des autoroutes La limite est à 100 Je suis à 100 C'est bon Je peux continuer à ma vitesse Oh lalala D'un coup la limite est tombée C'est serré Très serré Regardez à droite comme c'est serré J'essaie de quand même laisser la place A ma gauche Oh lalala J'ai dû passer à quelques millimètres Ça c'est le genre de truc marrant C'est pas chiant de conduire Il y a toujours quelques Quelques petites frayeurs Qu'on se fait grâce aux routes random Qu'on croise Avec des petits trucs comme ça par exemple Hop Désolé bonhomme qui vient à 400 à l'heure J'ai besoin de prendre cette fois-ci Mais en fait Oh lalala En fait ma remorque est large Elle est plus large que mon camion Elle a des trucs qui dépassent à droite et à gauche Ce qui peut éventuellement poser problème parfois Pas encore évidemment Parce que j'essaie de Ah bah voilà Allez hop Je vais me mettre derrière lui Parce qu'il accélère comme un cochon Donc éventuellement ça peut poser des problèmes Quand c'est plus large que le camion encore Mais pour l'instant ça va J'ai pris mes précautions Ah lalala Ce que j'aimerais aussi C'est une fois essayer ce jeu Avec trois écrans On m'a dit que jouer à ce jeu avec trois écrans C'est juste trop trop bon quoi En gros ça vous centre la vue Et à droite et à gauche Bah vous voyez vos vitres de droite et gauche Ça fait une sorte de De vue 3D en quelque sorte C'est juste excellent Malheureusement je n'ai pas trois écrans Je n'ai même pas deux écrans J'en ai qu'un pour l'instant Et euh Mais dans le futur Si j'achète Des écrans Je vais absolument essayer ça Ah la Golf Qui vient de me dépasser En mode tranquille Ah ok donc si je continue tout droit J'arrive à Liège apparemment Je vais déjà me mettre Je vais laisser passer ce bonhomme Et je vais me mettre Sur la ligne de gauche Voilà Sur la voie de gauche Je supporte pas ces autoroutes Où la voie de droite Disparait carrément Pour faire une sortie de route C'est n'importe quoi Si on fait pas attention On se fait troller Et on perd notre route Alors là on franchit On franchit Enfin on n'est plus en France On vient de passer en Allemagne Les amis C'est Imaginez vous la route Qu'on doit encore se taper Putain ça va être une putain de longue Une putain de longue aventure ça On est à peine en Allemagne On vient à peine de rentrer Je vois un peu la map dans ma tête Cependant on va vite fait check la map Ensemble Donc On est là Oh la 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 Tout ce qu'on doit faire encore Regardez On a fait à peine Moins de la moitié Hop On continue Heureusement que cette mission Paye plutôt bien C'était dans les 40 000 Il me semble Hop encore une fois Je me fais troll par les Par les autoroutes allemandes là Quelle saloperie Bon enfin Hop Oh la 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 Virage plutôt serré là-bas Et ici aussi d'ailleurs Ça c'est un virage A se faire tuer la gueule Ah Troisième voie Qui apparaît Hop Une troisième voie Apparaît sauvagement Ah C'est quoi ça 44 000 J'arrive plus à suivre Ce que je gagne Ce que je perd C'est insupportable Bon tant pis Ah Combien de kilomètres Il me reste à faire Il me reste 900 Presque 1000 kilomètres À faire quoi Oh bordel les amis C'est un trajet de ouf Regardez le magnifique pont Que je traverse Bordel Alors on est en direction de Frankfurt Et Castle Et Castle Ce qui est chouette Je suis totalement sur le truc de De parking là De stationnement d'urgence Hop Oh ouais Allez passe la vitesse Oh putain J'ai cru que la route Se terminait devant moi Pété une durite là Bon Mon réservoir A encore 107 Non 1074 Litres Ce qui me fait A peu près 2724 kilomètres Oh le le Donc 2724 kilomètres Que je peux faire J'en ai que 900 à faire Donc ça va quoi Voilà ce que je vous disais Quand je disais Que les doubles roues C'est pas si bien que ça au final Parce qu'on a Des réservoirs Beaucoup plus gros Avec Seulement une paire de roues derrière Donc c'est C'est cool Je changerais peut-être dans le futur Juste pour le plaisir visuel D'avoir deux grosses roues derrière Dont deux qui tournent aussi Deux directionnels C'était assez épique Je l'admets Le camion tournait Beaucoup plus facilement Sur lui-même Tout ce qui est parking Compliqué etc C'était beaucoup plus facile à faire Donc on va vite fait check Si notre trailer va bien Oui Tout est Tout est bon Ohlala Cette vue est très bizarre Apparemment Mon chauffeur a collé Des caméras GoPro Partout sur son camion C'est assez pratique Alors de Tout droit c'est Cole Non Je ne sais pas si on va passer par Cole Ohlala Les virages sont un peu serrés D'ailleurs je pense pas qu'on va passer par Cole Je vais peut-être prendre Ouais je vais prendre à gauche Parce que c'est pas la bonne route Voilà Non on va continuer Allez on va accélérer un coup Tiens Ohlalols C'est quoi la limite Quoi ? Ohlala la limite était extrêmement basse je crois C'est bizarre J'espère qu'il n'y a pas de problème sur la route Ce serait chiant Pas besoin de se reposer Tout va bien Tout est nickel On peut continuer notre route Allez Oh ouais Camionner Voilà je vais rester sur ma ligne moi Putain Golfe rouge Non pas je mine de rien Si on devait traverser toute l'Europe comme ça en camion Je pense qu'on se ferait royalement chier Mais alors royalement de chez royalement Et dans la réalité On ne gagnerait pas autant Oh des caméras des caméras Je vais freiner je crois Oh je me suis chié là Et dans la réalité En faisant un trajet comme ça On ne nous payerait pas 40 000 euros Oh mon dieu Oh Désolé Oula la voiture là à gauche Elle a dû se chier dessus Comme pas possible Mais donc dans la réalité par exemple Pour un trajet comme ça On ne vous donnerait jamais 40 000 50 000 euros C'est quand même abusé quand on y pense Sinon tout le monde serait camionneur Ce qui serait un peu bizarre Parce qu'il y aurait des camions partout Sur les autoroutes Ce serait un carnage Mais je sais que ça paye correctement Mais c'est pas un job facile Cependant si vraiment on aime ça Why not quoi C'est pas du tout mon délire Je trouve ça juste trippant De le faire dans un jeu vidéo Comme ça Et vu que c'est de la simulation Et que j'ai mon petit volant Et tout C'est vraiment chouette Mais c'est pas quelque chose Que je ferais dans la réalité Probablement Ah On rentre dans des Dans des sonorants magiques Enfin Magiques c'est relatif Mais J'adore ce genre de paysage Où on voit des forêts Comme ça Avec des sapins On dirait des sortes de sapins Je trouve ça vraiment beau C'est agréable Je réfléchissais encore une fois A quel point A quel point ce jeu serait juste Trop Trop bien S'il y avait un mode en ligne Genre un mode Où il y aurait des gros serveurs En gros Des serveurs Où on devrait se connecter dessus Et Par serveur On aurait je sais pas Moi 300 400 camions Donc des joueurs Quoi Qui circuleraient dans la map Ce serait juste Fantastique Ou limite Limite Aussi Où on pourrait prendre Des gens Des gens Des potes Ou quoi On pourrait On pourrait en prendre avec En gros comme passager On tournerait notre tête Comme ça Il serait juste là Et on pourrait parler avec Evidemment Avec un système De trucs audio intégré Un peu comme dans Days Ingame Bah il faudrait juste Parer en fait Avec un système de radio Entre les camions Aussi avec des fréquences Et en gros Si on était vraiment Fatigué On pourrait Genre donner le volant A son pote Et prendre la place De passager Aller le déposer Qu'il prenne son camion Et qu'on fasse des tours Ce serait juste excellent Par contre Je vais rouler N'importe comment Là Ah la freine En Honda Je suis le big boss Je suis gros Et fort Tu es faible Si tu dégages pas De ma route Je t'écrase Voilà Comme ça qu'il faut Il faut apprendre Le respect A ses A ses êtres inférieurs Regardez comme Ils sont plus bas que moi Mouha Enfin je réfléchissais A quel point ce jeu Pouve être excellentissime En ligne Le fait de rencontrer D'autres camionneurs Et tout Ce serait Ce serait chouette Et pourquoi S'arrêter au camion Je pensais un peu A un jeu qui s'appelle City car driving Un jeu russe Où on conduit des bagnoles Ce genre de jeu en ligne Ce serait chouette De pouvoir conduire des bagnoles Mais avec l'aspect Simulation intégré Pas comme du GTA en ligne Où ça reste quand même Très arcade Il faudrait vraiment Que ce soit simulation Parce que ça Ça forcerait les gens A conduire un peu plus Plus respectueusement Plus calme Pour éviter de péter Leur camion Et Et ne plus Ne plus savoir jouer Du coup ce serait rigolo C'est une petite idée Que j'avais Quand j'étais jeune Je pensais toujours Que je deviendrais Programmeur Et que je Je créerais mon jeu Comme ça Ce jeu là Que je vous ai dit En tête Que je le créerais Et que je deviendrais Richer avec ça Mais malheureusement Tout seul Ça ne se fait pas C'est beaucoup trop compliqué Entre le codage La partie graphique Tout ça Tout ça Ça serait faisable Mais ça me prendrait Peut-être 50 ans A le faire seul Ce serait un peu Un peu Voir beaucoup Pas rentable du tout En fait Je mourrais Je mourrais à 60 ans En ayant fait juste un jeu On a peut-être 10 personnes Qui l'achèteraient Au début Ça me ferait Péter des plombs Enfin Donc comme vous pouvez le voir La nuit est en train De retomber Je ne sais pas du tout Où je suis Ohlalala On va freiner un coup Parce que je roule Comme un psychopathe Là Je ne sais pas si vous voyez Dans mon GPS Mais on voit La destination Ce qui est bizarre Parce que On n'est pas censé L'avoir maintenant Normalement On est encore très loin Je vais vite fait sortir le GPS Les amis On a encore 570 km à faire On va vite fait Check la map Ok On est à Ok On est là Ce qui est cool On est à Nuremberg On va continuer On peut dire Qu'on a fait plus de la moitié Largement Quand même Maintenant c'est de l'autoroute 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 Je ne vais faire que de l'autoroute En fait Maintenant que je le réalise Ouais tout ça c'est de l'autoroute Encore de l'autoroute Je vais faire un tout petit peu De route nationale A la fin Mais je vais faire beaucoup d'autoroute Donc ça ira vite Ce qui est bien Parce que ça commence à fatiguer Eh oui Quand on joue au volant Avec ce jeu Ça fatigue En tout cas Je trouve ça Assez fatigant Quand même Pas désagréable Mais fatigant Quand même Ça demande Un petit peu D'effort physique Et quand même Beaucoup de concentration Ce jeu J'ai remarqué Dès qu'on est plus concentré Une seconde et demie Sur autoroute Ça peut vite Ça peut vite partir En sucette Bon On va continuer notre belle route Avec notre belle vol Je viens de remarquer Que mes lumières En fait A été allumées Depuis tout ce temps Bien joué Fénix Je viens de les éteindre Alors qu'il va bientôt faire nuit Logique Je pense pas que Il va faire nuit Attendez On va check l'heure Oula Ça c'est la map Bien joué Fénix Bordel de cul Alors F3 Ah bah non Il est 17h 17h30 On a quand même fait Un bon petit pocket de route Il va refaire nuit Là c'est carrément le soir Donc je pense qu'on va arriver A Bratislava De nuit Pourquoi pas Je m'en fous Tant que je suis payé Moi On peut arriver de nuit De jour De Je sais pas moi L'hiver était Ah bah tiens En parlant d'hiver J'avais Installé Un mode Snow Un snow mode En gros Toute la map est enneigée Etc Ça change La caractéristique Niveau tenue de route Des camions Et tout Mais en fait J'avais un énorme problème avec C'est que vu que je joue au volant Et qu'il y a Un effet de retour de force Sur mon volant A chaque fois que je prenais Une route avec la neige Mon volant commençait à vibrer Normal quoi Ça recréait un peu l'effet De Que c'est pas Que c'est pas Allez Que c'est pas Lisse La route n'est pas lisse Et ça recréait Cet effet de vibration Qui devenait Insoutenable Qui faisait un Boupon de malade Et qui me détruisait les bras Donc j'ai pu jouer 5 minutes avec ce snowboard Et je l'ai désactivé Voilà Donc je pense pas que Je pense pas que je le mettrais Peut-être limite je le mettrais Si je joue au clavier Mais si je joue au clavier Ça va vite me saouler Et je vais sûrement me péter la gueule Toutes les 30 secondes Après être passé au volant Ça change la vie C'est un petit plaisir De pouvoir conduire Comme ça au volant tranquille Je comprends pas les gens Qui jouent à ce jeu au clavier Ça sert à rien Limite à la manette Oui mais J'ai ma manette PS3 J'essaierai peut-être De configurer ça Hop Voilà je vais freiner un coup Il y a un beau petit virage On est en direction de Lina Apparemment Ohlala Je prends les deux voies Comme un porc moi Non c'était pas Lina C'était Lins Ah mais c'est excellent ça Mon joueur Mon joueur est fatigué C'est bien ça Parce que je vais pouvoir Me reposer à la prochaine Au prochain point de repos Ce qui va me faire passer Une grosse partie de la nuit Et je pourrai reconduire de jour Ça c'est vraiment parfait Ça c'est du planning Parfait Ah bah la sortie est à 500 mètres en plus C'est juste excellent ça Merde je mets mes phares comme un idiot moi Ok donc la prochaine heure de repos Est juste là en face Là on va déjà mettre notre clignotant pour prévenir la populace Que nous allons sortir ici Ohlala je vais freiner là parce que j'arrive comme un porc moi Niveau fuel on est bien Hop 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 Alors ce que je fais ça se fait pas parce que Je suis comme un gros connard en train de Bon ça va je bloque pas totalement la route non plus Y'a moyen de se démerder Enfin peu importe Ah ça m'a mis à 5h du matin Et ça fait jour Ah bah c'est parfait en fait J'ai même J'ai carrément passé la nuit Je suis trop fort On va directement y aller Oula un peu serré là Bon y'a personne Allez on accélère Boum 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 On est reparti On s'est reposé En fait on s'est levé Au lever du jour Donc c'est vraiment parfait J'ai carrément passé toute la nuit Fuck you la nuit Comme ça ça c'est fait Oh je dis ça mais j'aime bien rouler de nuit C'est vrai qu'il faut vraiment être super concentré De nuit Putain regardez Regardez ces trucs électriques là Ce sont énormissimes Putain L'autoroute est vide 5h du mat Personne Personne Enfin Les gens sont pas encore réveillés What the fuck c'était quoi ça Ah revenu 4000 euros Pavel Bien joué Pavel Je suis vraiment content de lui J'ai failli le virer au début En plus lui parce qu'il glandait Il est parti deux fois En mission Il est revenu sans un cent Et à faire En me disant qu'il avait pas trouvé un boulot Et tout Ça m'a bien fait rager au début Mais je lui ai un peu mis la pression Je lui ai expliqué que dans la vie il faut bosser Sinon on arrive à rien du tout Du coup il s'est mis à bosser Et maintenant il commence à me rapporter gros C'est vraiment cool 4000 euros comme ça Hop Dans la poche Ça couvre facilement mes frais de diesel et compagnie Et ça commence tout doucement à couvrir son camion Qui était mon camion Mon ex camion Voilà ma magnifique Scania R Highline Que j'ai donné à Pavel Je la reprendrai cette Scania Comme je vous ai expliqué Je vais lui donner cette Volvo sûrement Cette Volvo m'a coûté 180 000 euros Au total Avec toute la peinture Le moteur de 750 chevaux L'intérieur de luxe Donc c'est vraiment vraiment Pas donné comme bagnole Putain Mais bon en même temps Il faut payer pour la qualité Et les camions Volvo Sont réputés pour être De très 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 bons camions Ça je le sais J'ai fait mes recherches Les Scania sont pas mal non plus Je suis très tenté D'acheter une Mercedes J'aime juste En fait leur tableau de bord Et puis je sais que Les tout derniers Mercedes Actros Qui sont sortis Ils sont juste monstrueux Donc Ça doit être costaud Comme camion Mais je veux pas avoir Des Mercedes de merde Je vais Je vais m'acheter Je veux m'acheter Les Mercedes les plus puissantes Et je crois que le top C'est seulement 600 chevaux Ce qui est déjà pas mal Ça va me manquer D'avoir 750 chevaux Je suis tenté Entre ça Ou comme j'ai expliqué Je garde Je reprends ma Scania Airline Et je lui fous le moteur De 730 chevaux Monstrueux là Je sentirai plus du tout La différence entre ça Et la Scania Donc tout ça C'est à débattre On va voir ce que je ferai Mais en tout cas Voilà Ce jeu Je m'amuse Ma première Waouh Regardez ce pont Comme il est magnifique Regardez avec le coucher de soleil Oh putain Oh c'est magnifique Bordel de cul Ah désolé J'ai C'est ce paysage Que ça a donné Ah on va prendre Vite fait la troisième Elle est un peu serré Cette troisième On va rester au milieu Plutôt Parce que Désolé la bagnole Qui essaie de me dépasser On va te faire foutre Oh ce paysage Que ça a donné Les gens Putain Le soleil Avec le pont Et tout C'était Très romantique Et très gai Aussi Mais c'est pas grave Oh la la Toi t'es un petit rapide Toi t'as Avec ta petite Audi A3 Là Ah le virage Est un peu serré On y va mollo Ouh la la Mercedes aussi Elle tapait une pointe Bordel J'étais déjà à 100 Et vous avez vu La vitesse à laquelle Il m'a dépassé Et c'est pas possible J'étais à 140 Le bon avant Parfois Certaines Certaines voitures Du IA Donc Du Toutes ces bagnole Qui circulent Certaines Pètent des plombs Et vont Genre 150 140 Je sais même pas Je vais dépasser Ce vatard Parce qu'il m'a dépassé Il a ralenti Comme un Comme un putain de connard Ah l'audi aussi Mouah Ah c'est qui le boss Putain regardez La puissance de mes phares Je pourrais éclairer La moitié de la terre La nuit Avec ça Un peu serré Pourquoi ils sont si lents Pourquoi ils sont si lents Je vais tous les dépasser vite Je sais pas pourquoi Ils sont méga lents C'est très bizarre Je vais garder ma ligne Et je vais continuer Ah je suis en train d'entrer Quoi ? Attendez Où est-ce que je suis moi ? Oh je suis en Autriche là je pense J'en suis quasi sûr On commence à voir le bout les mecs On va arriver à Linz Puis à Wien Et Bratislava La fin J'ai déjà été à Bratislava apparemment Putain J'avais oublié ça Mais j'en ai fait de la route Avec Avec cette Volvo J'en ai fait quand même Je crois que j'étais niveau 10 Ou 12 Quand je l'ai acheté 10 ou 12 Je suis quasi niveau 20 Donc Imaginez les kilomètres Que je me suis tapé dedans Ohlala Il est pas mal ce camion là Ah ma droite Oh mon dieu c'est serré Ouh Ouh lalalalalalalala Non 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 Ne touche pas Ne touche pas Je vais prendre la droite Parce que ça me fait stresser Il était sympa le camion là C'était un DAF Je crois Mais les DAF Sont pas de si bons camions Que les Que les Scania et Volvo Et Mercedes peut-être Je sais que les DAF Sont moins chers Et Peut-être moins bons Je sais pas Je suis Je suis pas camionneur J'en sais rien J'ai pas vraiment d'expérience Mais Les gens disent Que c'est un peu moins bon Donc je vais faire confiance aux gens A part moi Je vais mettre mes lumières Même si c'est très illuminé Vu que je rentre dans un tunnel Je vais mettre mes lumières Ah putain ça me rappelle Ça me rappelle mon épisode 2 De Eurotruck Simulator 2 Où j'ai J'ai failli me prendre un camion En pleine gueule Dans un tunnel Quand je voulais faire un dépassement C'était un moment de stress intense Ça c'est clair et net Oh putain regardez Il transporte Transporte du bois J'ai fait ça tout à l'heure Je vais lui faire un petit Je klaxonnais un peu Coucou mec Ah je pense que je l'ai Je l'ai forcé à s'arrêter un peu Parce que J'ai un peu pris sa route Comme un bâtard Désolé bro Oh la la Le soleil a l'air énorme On dirait limite Une sorte de vaisseau à l'air Qui arrive à nous attaquer What the fuck Putain la BM elle est venue à 400 à l'heure What the fuck mec Calme toi On va freiner un peu Parce que c'est 40 dans ces fucking montées On va garder la gauche pour éviter Non mais c'est bon en fait Il n'y a pas de barrière à ma droite C'est parfait Je vais accélérer un coup parce que Je veux prendre un peu de vitesse Pour l'autoroute déjà 60 Oh la la Voilà Voilà Et c'est reparti Donc Ouais Donc il y avait Linz et Vienne Ou Yienne Avec un W Mais En jugé par les panneaux La route ne disparaît pas Elle se sépare vers la droite Donc je veux faire confiance au panneau Est-ce que le panneau m'a troll ? Non C'est correct C'est correct Donc à ma droite c'est Linz Je suis jamais allé Parce que la route est grise Je passerai peut-être au retour Pour découvrir la map Oh c'est trop stylé Regardez Juste au dessus de moi Le petit pont là Avec des manuels qui passent Je peux prendre ma ligne là Je me demande Combien de kilomètres Fait ce voyage Parce que putain Je suis en train de me taper Un chemin de ouf quand même Ok Je dois prendre à droite moi J'ai dit à droite Je voulais dire à gauche Putain Ohlala C'est la fatigue ça Les gens C'est vraiment la fatigue C'est fatigant de rouler si longtemps Bon je vais reprendre Ah ça sert à rien de prendre à droite Moi je vais à Wien Je vais rester sur ma voie Rien à foutre des autres De toute façon la route disparaît Voilà On se fait bouffer par le truc Putain la scoda Elle m'a dépassé à une vitesse L'enfoiré Je vais la rattraper Je pourrais jamais la rattraper C'est mort Je vais me calmer Putain regardez à droite là Le soleil qui Oh c'est excellentissime On y est bientôt les amis Ça prend du temps Mais en même temps C'est une vidéo Voilà C'est ma première vidéo Normalement Après les mille abonnés Donc Elle va durer un peu plus longtemps Que prévu Tant mieux Je pensais vraiment Que j'aurais fini déjà Mais Apparemment non On va freiner un coup Parce que Le virage est très très rapide On ressent vraiment Le poids des véhicules Ah Il y a un camion Que je vais devoir dépasser On va vite fait dépasser Ce petit Ce petit bonhomme Avec son Scania là On va prendre sa place La route est vraiment Vraiment très Elle tourne beaucoup J'ai intérêt à faire gaffe J'ai l'impression qu'en face Il va pleuvoir Quand on regarde le ciel Ça ne motive pas trop Oh la 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 Pourquoi il ralentit comme ça Pourquoi il ralentit comme ça lui J'en sais rien Ah apparemment On va faire la route ? On va faire une vérification de On va faire une vérification de Où on est Alors on y est presque les amis On est à Vien On dépasse Vien Et Bratislava est juste en face Je suis tellement content Je vais recevoir tout ce cash Je vais nager dedans Je vais léchir tout cet argent On est à la mettre Non je ne ferai pas ça C'est dégueulasse l'argent Même quand ça sort de la banque Et encore ça dépend Généralement c'est propre Mais même là je vous déconseille très fort De léchir l'argent C'est quelque chose de très mal vu Surtout en public J'ai eu peur de me prendre Oh putain Regardez l'embouteillage là Quelle heure il est pour avoir un embouteillage comme ça Attendez je vais check ça Alors il est 9h40 Ah ouais c'est le matin Tout le monde va bosser Et compagnie C'est normal Allez on roule Ça roule On roule les deux nesses Oh bordel de merde Ça va être n'importe quoi Je sens que je vais me prendre 4000 feux rouges Donc ici c'est Wien Que je n'ai pas découvert encore J'y ferai un tour Au chemin du retour C'est pas loin du tout de Bratislava Ça me prend dans 5-10 minutes Allez avance 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 Allez passe 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 Oui Oui Merdier Je dois Je dois vite dépasser ce camion Et me prendre à droite Il écoute mes deux Allez dégage Bon il n'y avait pas de bagnole Donc on coupe Moi j'ai J'ai été un peu agressif là Mais c'est pas grave Si je fais pas ça Ils vont jamais me laisser passer Oh la 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 Le feu rouge là bas Je vais freiner On sent vraiment le poids Le poids du véhicule quand même Quand il y a des feux rouges comme ça Et qu'on freine Sur une descente Alors On repart Oh la la Cette galère On y est presque Ça fait vraiment plaisir Je sais vraiment pas dire Autre chose que ça Je vois déjà sur mon GPS Bon je vais dépasser Ces enfoirés là Qui roule à 5 à l'heure Pas que ça à faire les amis Oh comme je les ai dépassés Comme des merdes Non 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 Je me suis pris un flash C'est ça Euh je sais même pas Ouf tant pis C'est pas grave Ah ici par contre Je dois sortir de cette nationale là Hop on va direct rentrer Il n'y a aucune bagnole On va en profiter pour une fois Voilà C'est parti On va prendre des petites routes apparemment Jusqu'à Bratislava Ça me dérange pas trop Ça m'a limite manqué J'ai fait que de l'autoroute Quasi Toute Toute cette Sur toute cette mission Donc On va profiter Ah il essaie de me dépasser l'autre enfoiré Putain C'est la deuxième ou troisième fois que je vois Un chauffeur de De Skoda Comme ça Qui roule comme un psychopathe Est-ce que le jeu essaie de me dire quelque chose Parce qu'il insinue que tous les Chauffeurs de Skoda Roulent comme des psychopathes peut-être Ah je me prends à droite ici Ah bah il me prend à droite aussi Ok Peu importe On y est presque C'est la trentième fois que je le dis Mais c'est pas grave Faites avec Sinon Allez vous faire Quoi ? Qui a dit ça ? Bon Ah des éoliennes Non Regardez C'est énorme des éoliennes De loin on dirait que c'est tout petit Mais putain quand on s'approche Le truc il fait limite peur Une sorte de machine de guerre Comme ça Qui tourne Oh là là Ah je pense que c'est Bratislava Ah il y a un ballon Il y a un ballon Il y a un ballon Gonflable là Qui C'est pas un ballon gonflable Qu'est-ce que je raconte c'est un Comment on appelle ça encore J'ai oublié Une Mongolfière Non Un ballon là Un ballon chaud Putain j'ai oublié le nom Dès que je m'en rappelle Je vous le dirai Sinon vous pouvez vous servir de Google Oh c'est quoi ça encore Putain J'ai pas fait attention ce que c'était Je me suis flashé encore Non non c'est pas possible Je suis à 5 ans Bordel On a passé une drôle de zone Là derrière nous C'était même pas une ville Je crois C'était juste une sorte de De zone chelou Oh ouais Voilà regardez On s'est approché un peu des éoliennes Regardez la taille des trucs Regardez Attendez Regardez la taille de ces bidules Wow Ok on reprend Oh putain regardez Regardez les immeubles Ils sont énormes Ça a l'air gigantesque Bratislava en fait Alors c'est tout droit apparemment On va continuer J'étais censé stopper Oh my god C'est une autoroute Nationale Ça c'est une autoroute Je viens de passer Je viens de couper une autoroute Sans me regarder J'ai eu de la chance J'aurais pu avoir D'énormes dégâts Tant pis On oublie Bah on y est On est à Bratislava En plus c'est la première usine Juste à droite Ici apparemment Enfin je crois J'en suis pas sûr en fait Euh Oui c'est là C'est la toute première usine Ce qui est Cool Parce qu'on va éviter Tous les feux rouges Que je Que je supporte pas Donc c'est ici apparemment Oula c'est un peu serré par contre Comme endroit Alors C'est tout droit là-bas Est-ce que je dois foutre mon truc moi C'est un peu serré comme endroit Bah j'aime ça Ça donne un peu de challenge Ok Apparemment je dois tourner A gauche Je peux prendre le plus large possible Pour arrêter de me faire troll Ah ouais c'est quand même Bon ça va C'est encore assez large Ah et voilà On doit s'arrêter ici On y est enfin les amis Bordel Ça aura mis du temps Evidemment ça mettra moins de temps Pour vous Parce que je vais Je vais essayer de couper Les parties On va dire Les plus chiantes Alors on peut freiner On peut Éteindre les lumières On va avancer un maximum Voilà Je vais me mettre un peu plus Voilà Ça va me faciliter la vie ça Ok Voilà Hop on tourne le volant Comme un pro Voilà Et voilà comment faire une putain de mission Les amis Je fais 1449 kilomètres En 36 heures et 54 minutes Ah et je suis passé Niveau 20 Mètre Et je me suis fait 57 800 euros Je suis un maître C'est parfait Oh j'ai un point Je vais mettre le point en truc fragile Je vais essayer de booster ça à fond Et peut-être finir ADR après Voilà Voilà Et voilà les amis La mission est terminée On s'est tapé En putain de trajet quand même Avec ma magnifique Volvo Regardez Quelle bonne manuelle quoi Quel bon camion plutôt Bah voilà en tout cas C'est terminé pour cette vidéo Qui va durer quand même Blin des temps Comme d'abord Si vous avez aimé N'hésitez pas à mettre un petit like Ça fait toujours plaisir Et ça m'aide Abonnez-vous Commentez Et compagnie Moi je vous dis au revoir